Moi, j'aime beaucoup les ruptures très radicales. J'aime laisser le spectateur sur une certaine frustration. C'est comme devant un porno. Si tu joues tout de suite dans les cinq premières minutes, le réel, il a raté son film. Alors moi, c'est Sarah Al Atassi. J'ai 30 ans et je suis auteur-réalisatrice. Moi, je suis Michel Manas Anthony. Je suis acteur. J'ai 29 ans et je suis ravi d'être là. Rien à rajouter. Prends mon point, c'est l'histoire d'un homme, Bilal, un marginal qui s'est volontairement exclu de la société qui est la nôtre parce que c'est quelqu'un qui éprouve une grande difficulté à communiquer avec le monde, qu'il manifeste à travers ses extrêmes. C'est un mec qui ne mange pas, il boit, il ne fait pas l'amour, il baise, il ne parle pas, il cogne ou il hurle. Et un jour, ce garçon, qui castagne à tout va, va tomber sur un rival, un être à sa démesure. Je me souviens, j'étais à la Sorbonne Nouvelle et l'après-midi, je suis allée voir « Notre jour viendra » de Romain Gavras. Et j'ai pris une énorme claque. Et là, je me suis dit « Waouh ! Comment on peut filmer des corps comme ça en mouvement ? » Des corps qui se cherchent, qui ont une quête, qui est de l'ordre inaccessible. Et ce film était un peu mon film de chevet durant toute l'écriture du scénario de « Prends mon point ». Pour ce qui est du film, quelque chose sur lequel j'aurais pu m'identifier, je dois être franc. La violence, elle est déjà là, prédominante. C'est plutôt des musiques, plutôt des images, des odeurs qui aident à se former dessus. Ok, il y a beaucoup de films de marginaux, mais celui-ci, il avait sa propre histoire et je voulais la créer. Donc, je n'ai pas de référence pour ce qui est de la violence. Peut-être Charles Branson, le prisonnier le plus dangereux d'Angleterre, c'est quelqu'un d'indomptable. Voilà. En fait, nous, ce qu'on aime nous dire avec Michel, souvent c'est « No pay, no gain ». Et en fait, quand tu ne t'impliques pas, vraiment quand tu ne donnes pas de toi, de tes viscères, de ton envie vraiment d'œuvrer pour un projet artistique, tu n'as pas de récompense en retour. Mais la récompense, ce n'est pas la gloire. La récompense, c'est la vie du film. On fait des films pour eux-mêmes, comme des parents devraient faire des enfants pour eux-mêmes et non pas par égocentrisme. Donc, moi, j'aimerais juste citer une spéciale, faire une dédicace à Michael Bay pour « No pay, no gain », qui est un film que je trouve hyper inspirant et c'est des mecs qui ne réfléchissent pas, qui foncent. Et Bilal, ce n'est pas un mec de réflexion, c'est un mec d'action. Donc, il y a quand même un petit parallèle entre les deux. Je prends mon point, les gens relèvent la violence, alors que moi, j'aime à dire qu'il s'agit d'une déclaration d'amour, voire d'une déclaration d'humanité. Et dans ce film, personne n'était payé. Enfin, c'était un film d'école, dans des conditions de tournage extrêmement sportives. Et ce qui est beau, c'est qu'à un moment, tu as un comédien qui éclate l'arcade sourcilière d'un autre. Ça pisse le sang, il est 5 heures du mat, tu n'as pas fini de rentrer tous tes plans de la séquence. Moi, je suis allée m'isoler pendant 20 minutes. Et tu te dis, toi, en tant que réel, comment tu continues ? Et bien, tu continues parce que tu as la foi et parce que tu es porté par une équipe de jeunes cinéastes encore en études ou fraîchement sortis du système scolaire qui ont envie de faire un film ambitieux, avec des moyens qui ne sont pas encore au niveau de ce que peut nous offrir le monde, le milieu professionnel. J'ai commencé par des études en art du spectacle, suivies d'histoires de l'art. Après avoir fait des stages en boîte de prod, en boîte de distrib, je me suis rendu compte qu'on n'est pas tous faits pour maîtriser l'outil informatique et la technologie et que j'étais fait pour autre chose. Je suis rentré dans une école d'acting avec une coach américaine. J'ai fait une bonne formation solide. Et puis voilà, on s'est lancé dans le grand bas. Du coup, moi, j'ai commencé par l'art dramatique, par le jeu. Et puis j'ai appris le montage en autodidacte. J'ai fait une formation diplômante et après ça a été un peu compliqué parce que je me cherchais beaucoup, j'avais pas le réseau. Et j'ai commencé néanmoins à faire des films autoproduits dans un circuit assez alternatif, encouragé par des potes qui étaient aussi en recherche et en envie viscérale du cinéma. Et en 2013, on a proposé nos films dans des battles de courts-métrages un peu expérimental. Et on parle du programme La Résidence à la FEMIS, qui est un programme d'un an où on te donne de l'argent pour faire un film. Donc c'était la première fois avec Prends mon point que je réalisais un film avec des moyens. Et donc voilà, j'ai attendu l'âge de 28 ans pour naître cinématographiquement. C'est un sujet très sensible sur lequel on va attaquer. Je contacte mon avocat. J'aime à dire qu'il y a une tendance avec le cinéma de Sarah. C'est peut-être cru, comment je veux dire, mais d'américaniser le cinéma français. Internationaliser. Ouais, américaniser parce que c'est le modèle, tu vois. C'est ça, mais de donner ce peps, de donner cette énergie au film français qui, je pense, en manque légèrement. On est beaucoup axé sur des connexions par le dialogue. Alors qu'avec Prends mon point, c'est une connexion par le regard. C'est une connexion par le regard. Avant, les films étaient muets. On parlait avec quoi ? On parlait avec le corps et avec les yeux. Je pense que c'est une très bonne démonstration. Et c'est les prémices d'une énergie nouvelle, d'un souffle nouveau. En fait, Michel et moi, on a des origines exotiques. On est tous les deux moitié syriens. Et pourtant, on aime énormément la France. Je veux ne tourner qu'en France, par exemple. Parce que je trouve que le paysage français est extrêmement riche et très peu exploité. Et on a tourné dans une campagne d'André Loire. Et on ne voit pas assez ce genre de paysage dans le cinéma français aujourd'hui. Ça se passe toujours à Paris, dans des appartements haussmanniens. Et le cinéma d'auteur, notamment, j'ai l'impression, est assez élitiste. Parce qu'il s'adresse exclusivement ou essentiellement à des gens qui connaissent Paris, etc. Mais comment toucher le mec dans sa campagne profonde ? Comment l'ouvrir aussi à cet art-là et lui raconter des histoires auxquelles il peut s'identifier ? Je pense que le cinéma français est un peu timide. C'est en train de changer. Il y a beaucoup de jeunes cinéastes ou moins jeunes émergents qui proposent des formats expérimentaux, dynamiques et sources d'émotions vives. Et on espère s'inscrire dans cette ligne éditoriale. Le cinéma, personnellement, c'est la raison qui me fait me lever le matin et œuvrer. Parce que le cinéma, c'est une discipline artistique qui réunit toutes les autres disciplines artistiques. Moi, sans cinéma, je meurs. Je me suicide en mode kamikaze. Et je fais ça de façon extrêmement spectaculaire. Mais toutes mes passions sont réunies dans le cinéma. Et la passion première, c'est la passion de l'autre et de l'être humain. J'adore les animaux. J'adore les chiens. J'adore manger. Et clairement, je vous le dis, d'ici une quinzaine d'années, j'ouvrirai un restaurant. Ça s'appellera le cordon bleu. J'adore le cordon bleu. Je vais développer tout un truc avec le cordon bleu. J'adore le sport. J'adore mon petit frère. C'est mon meilleur ami. La famille, c'est très important. Ne dis pas d'où tu viens et ne dis pas qui tu es. Et ça, tu sais que ça vient du Roi Léon. Ça, tu le sais. Force. Honneur. Forever. Pousse. Vous voulez en voyage ICVD ? S'il vous plaît, parce que c'est le premier rôle de mon premier long. Un peu ce n'est pas ce que je veux. Merci.